Bonjour dans le monde des langues, aujourd'hui on va passer à la troisième séance et la quatrième séance de la communication acte de langage d'écrire un lieu page 131 1 et bien sûr on va passer à la rubrique j'exploite et après je réemploie commençons alors la première activité observe chaque dessin que font ces personnes quelles sont les conséquences de leurs gestes décrit ces différentes situations et toi bien sûr des expressions de la boîte à outils pour donner des informations sur ces situations notez bien que dans la description doit dire ce qu'on voit sur l'image alors sur l'image 1 il s'agit de deux campeurs une femme et un homme qui sont en train de camper en plein forêt l'homme bien sûr porte des petites branches qu'il va utiliser pour allumer le feu et on voit bien aussi que la fille bien la femme est en train de se réchauffer tout près du feu allumé normalement tous les campeurs font ça lorsqu'ils campent en plein forêt mais ils font parfois des fautes des erreurs qu'est-ce qu'ils font parfois les campeurs oublient d'éteindre le feu et cela bien sûr va causer des dégâts comme quoi alors quand les campeurs oublient de bien éteindre le feu cela peut causer un incendie grave bien sûr les arbres vont se brûler les animaux vont mourir et cela va causer beaucoup de dégâts alors il faut toujours vérifier que le feu est bien éteint avant de repartir passons maintenant à l'image numéro 2 alors que voyez vous sur l'image numéro 2 vous allez décrire cette image alors on voit bien sûr l'image une famille composée du papa de la maman et d'un petit garçon la petite famille profite d'un pique nique au milieu de la forêt au milieu de la belle nature on voit bien aussi que la petite famille s'est installée au bord d'une rivière pour bien sûr écouter les murmures de l'eau les murmures de l'eau ça veut dire le sang que provoque l'eau la vue est magnifique et très jolie et formidable parce que c'est tellement beau à contempler contempler ça veut dire regarder à voir c'est tellement beau à voir et à regarder mais il y a un petit problème sur la photo regardez le petit enfant qu'est ce qu'il fait le petit garçon qu'est ce qu'il fait est ce qu'il fait est normal pour vous le petit garçon est en train de jeter des ordures et des déchets dans la rivière pas juste c'est pas normal ça se fait pas ne faut pas faire comme ça et le pire c'est que le garçon fait ça devant ses parents ses parents ne réagissent même pas c'est pas juste les parents doivent interdire son enfant de faire ça pourquoi parce que les déchets jetés dans la rivière sont transportés par la suite avec le courant à la mer et ces déchets c'est dans ces ordures pardon peuvent blesser ou tuer des animaux les animaux marins par exemple mangent des déchets du plastique qui traîne dans l'eau parfois aussi les animaux peuvent se retrouver coincés dans ces déchets alors il ne faut jamais jeter des déchets soit sur la rivière soit dans la rivière soit dans la mer alors je répète une autre fois le geste de l'enfant va provoquer va causer la mort des poissons qui vivent dans la rivière les poissons vont se nourrir de ces déchets se nourrir ça veut dire manger ces déchets toxiques et vont ensuite être empoisonné et bien sûr ils vont mourir passons maintenant à l'image numéro 3 regardez l'image observez l'image dites ce que vous voyez sur l'image ça veut dire vous allez décrire l'image alors on voit sur l'image 3 un groupe d'enfants qui se sont mobilisés pour nettoyer la plage on voit bien que les enfants en train de nettoyer la plage ce groupe des enfants installe sur le sable aussi des pancartes envoie des pancartes de sensibilisation sur lesquelles ils ont écrit gardons nos plages propres ils ont mis ces cartes ou bien des pancartes sensibilisation bien sûr pour rappeler les nageurs les gens qui viennent à la plage de bien respecter la plage et de prendre soin de la plage il ne faut jamais jeter des déchets sur les plages c'est pas juste et c'est pas normal et bien sûr ce geste bénévole est un geste qui va aider à la protection des plages heureusement qu'on voit des personnes responsables comme ces enfants qui pensent à la protection de l'environnement leur geste est un geste bénévole ça veut dire qu'ils sont pas payés pour faire ça le fond de bonne volonté le fond gratuitement ça veut dire c'est un geste bénévole merci à tous ces enfants et j'espère bien que tous les enfants du monde ferions la même chose passons maintenant à l'image 4 que voyez vous sur l'image 4 essayez de décrire ce que vous voyez alors sur l'image numéro 4 on voit bien des pêcheurs ou bien des marins qui versent dans la mer des fûts remplis de déchets et d'ordures ces déchets bien sûr répandent dans la mer et les un paysages désolant à voir et triste à voir c'est vraiment triste de voir des gens comme ça qui font de telles choses qui font de des choses irresponsables leur geste irresponsable va entraîner des dégâts sur la nature sur l'environnement ces déchets vont être transportés aux côtes par les marais noires les déchets vont blesser ou bien tuer des animaux sur les côtes les animaux peuvent même manger ces déchets ils pensent que ça se mange cela les rend malades et ils peuvent même en mourir je vous donne un exemple les animaux marins mangent les déchets et le plastique qui traînent dans l'eau enfin les animaux peuvent même se retrouver coincés dans ces déchets et voici la boîte à outils que vous devez utiliser pour formuler vos propres phrases vous y trouverez bien sûr des noms des verbes et des adjectifs que vous allez ou bien que vous pouvez utiliser lors de la formulation de vos propres expressions de vos propres phrases maintenant passons à la rubrique je réemplois alors tu as participé à une opération de nettoyage d'un espace vert décris comment vous avez trouvé ce lieu informe tes camarades sur le déroulement de l'action alors vous devez utiliser des expressions pour décrire et pour informer sur le déroulement de l'action n'oubliez pas d'utiliser des adjectifs pour décrire vous pouvez aussi utiliser la boîte à outils et moi je vous propose ça à titre d'exemple un jour mes amis et moi avons décidé de nettoyer le jardin de notre quartier on a fixé la date pour le dimanche 21 mai vers 9h30 du matin ce jour-là tout le groupe était à l'heure on a apporté avec nous des balais des gants des ciseaux et des sacs en plastique pour ramasser tous les déchets dedans au début nous étions très triste à cause des déchets jetés partout le paysage était désolant le jardin était plein des ordures alors on a tout de suite commencé le travail on a bien nettoyé la place et mis des petites poubelles qu'on a acheté dans différents coins notre jardin est devenu très propre et joli nous étions très heureux par notre action alors on a décidé de se mobiliser pour nettoyer d'autres jardins chaque mois à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501